Si on prie derrière l'imam et que l'imam est pris à haute voix, la base c'est qu'on l'écoute. Dans le Shafiri, ils disent que tu dois quand même réciter le Fatiha, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici, quand il récite, il laisse un temps après le Fatiha. Dans les mosquées vraiment Hanbali, bon les mosquées de Haramayn, ils ne le font plus trop, mais les mosquées vraiment Hanbali, si vous sortez, vous allez dans les quartiers, etc. Ils récitent le Fatiha et ils restent silencieux. Même si tu as des gens qui ne comprennent pas, ils disent qu'il a oublié. Il faut réciter les frères. Oui, il le fait ici. Ceux qui n'ont pas le temps de le réciter après la Fatiha, ils récitent verset après verset, généralement. Mais normalement dans la vie de l'école Hanbali, quand ils récitent la Fatiha, ils se taient pendant un temps qui est équivalent à la Fatiha, pour que les gens récitent derrière lui, et ensuite, là, ils récitent la soeur. Quand il fait avoir basse, c'est recommandé pour nous. Dans l'école l'imam Malik, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Il y a l'avis que quand il récite avoir basse, on ne dit rien. En fait, c'est question d'obligation. Est-ce que si tu n'as rien dit, ta prière, elle est valide ou pas? L'imam, il supporte pour toi l'obligation. Mais maintenant, si toi, en termes de concentration, tu te sens mieux quand tu récites, oui. De toute manière, c'est recommandé de réciter dans les prières à voix basse. C'est recommandé de réciter la Fatiha et la soeur. À voix basse. La base. Après, si tu veux sortir de la divergence vis-à-vis de ceux qui considèrent que c'est obligatoire, tu la récites. Il y a un hadith du Prophète dans lequel il y a un homme qui priait. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, il récitait. Il y a un homme derrière qui récitait avec lui. Et le Prophète s'est retourné et il a dit, « Qui est-ce qui a voulu me concurrencer dans ma salat? » « Qui est-ce qui a voulu me concurrencer dans la récitation? » Dans le sens, il les a blâmés. Et de ce hadith-là, les savants ont tiré que la prière à voix haute, on ne récite pas avec l'imam. Parce que c'est comme si tu concurrençais l'imam. C'est comme si tu faisais l'imam avec l'imam. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas recommandé, comme on dit. Donc ça, c'est la prière à voix haute. Ensuite, la prière à voix basse, si la personne, elle veut réciter, c'est recommandé. Fatiha, soeurat, etc. Et quand on dit la prière à voix haute, c'est la prière à voix haute. Ça veut dire le subh, le mağrab, le isha. Même si on n'entend pas la récitation, c'est important.